La VO est le sigle pour version originale. C'est lorsqu'une oeuvre auto-visuelle est diffusée dans sa version d'origine. S'il y a des sous-titres, ça sera le sigle VOST, ou plus communément appelé VOST, pour version originale sous-titrée, suivi de l'acronyme de la langue pour le sous-titrage. Cela consiste donc, dans notre cas, à avoir un épisode de série en version originale avec la retranscription écrite de ce que disent les acteurs dans la langue choisie. Elle peut être en française, qui sera donc une VOST FR, ou en anglais, avec une VOST EN ou une VOST A. Mais cela peut aussi se faire dans bien d'autres langues. Si la série a été doublée, elle sera alors en VF, soit en version française, sachant qu'il peut y avoir des sous-titres aussi dans ce cas-là, pour les sourds et les malentendants par exemple. De nos jours, nous pouvons choisir aisément si l'on souhaite regarder une série en version originale ou française, et avec les sous-titres ou non. Que ce soit avec les DVD, qui proposent pour la plupart une multitude de langues et de sous-titres, mais aussi à la télévision, où le changement peut se faire en un clic avec l'aide de la télécommande. Les plateformes de streaming permettent aussi ce choix, avec un large éventail de langues et de sous-titres, comme le proposent Netflix, Prime Vidéo ou encore Disney+. Dans tous les cas, visionner la série en VOST FR, en VO ou tout simplement en VF est un choix important. Elle va changer en fonction de votre aptitude à lire tout en suivant un épisode, de comprendre aisément la version originale de l'œuvre, ou tout simplement de mieux profiter de l'image sans se concentrer sur une lecture ou une traduction. De plus, passer d'une version à une autre peut perturber, par habitude de suivre votre série télévisée d'une seule manière. Mais cela n'empêchera pas l'appréciation de la série, peu importe votre façon de la regarder. Et voilà, vous savez à présent ce que signifie l'acronyme VO et ses dérivés. Rendez-vous dans un prochain épisode pour une nouvelle définition du monde sérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada